Christiane va s'en occuper. Nous pouvons commencer. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que je suis vraiment ravie et tous les panélistes comme moi de voir autant de personnes réunies pour ce forum sur le climat. Et la deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que le programme a été quelque peu modifié pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Ceux d'entre vous qui ont lu le programme papier, vous allez voir que peu de panélistes ici sont dans le programme papier. Ulrich et Simona sont les autres. Non. Si vous regardez le site internet, vous verrez des modifications. Il y a eu beaucoup de problèmes techniques et de santé. La personne qui devait modérer ce forum est Dorothy. Elle est des Philippines. Comme vous l'avez vu, je ne suis pas une femme des Philippines. Je la remplace. Je suis Christophe Aguitton. Je suis français de Attaque France. Je suis ravie de modérer ce forum, mais ce n'était pas ma tâche à l'origine. Dorothy n'a pas pu venir pour des raisons de visa. Elle vit au Royaume-Uni depuis plusieurs années. Elle est installée là-bas de manière totalement légale. Marie avec un Anglais. Travaille pour Global Justice Now. Mais elle n'a pas pu obtenir son visa pour l'espace Schengen. Cela montre à quel point, si vous n'appartenez pas au monde blanc européen, c'est difficile d'obtenir votre visa. Et il faut aussi noter que trois personnes du Togo, du Bénin et du Sénégal n'ont pas pu obtenir leur visa. Ni de l'ambassade française, ni de l'ambassade allemande. Cela montre toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Il y a trois autres personnes qui manquent. Assad Rehman. Il était inscrit au programme. Et c'est Suzanne Shebart et Yulia Yurchenko. Yulia Yurchenko est ukrainienne. C'est une militante ukrainienne qui vit en Suisse, mais elle est tombée malade. Assad Rehman est un militant important dans la justice climatique et c'est un porte-parole de la coalition de Glasgow et malade. Et la troisième personne est française ou belge, Suzanne Shebart, et elle est malade. Ils ne sont pas très malades, mais ils sont malades. Mais nous avons d'autres personnes qui peuvent participer. Ulrich, c'est un professeur allemand impliqué dans le mouvement de justice sociale et climatique. Nous avons Simona, près de moi, qui représente le CJL, le plus grand syndicat italien. Et nous avons trois autres amis qui sont ici. Nous avons Esteban, qui est argentin, qui vit en Allemagne. Elle est très impliquée au sein de... Non, pas Greenpeace, mais très impliquée en Allemagne. Et en Argentine, il travaille avec les personnes contre la fracturation idyllique. Daniel, qui est le responsable de Global Justice Now au Royaume-Uni. Et il a été très actif, comme Assad Rehman à Glasgow, à la COP26. Et nous avons également Payal, très bonne amie. Je suis ravie qu'elle soit là aujourd'hui. Elle s'occupait de 350.org, une ONG. Et c'est quelqu'un qui a une approche non seulement intersectionnelle, mais également anticoloniale. Et elle aide à organiser des campagnes sur la problématique climatique. Voici donc les personnes qui vont prendre la parole aujourd'hui. Pour ajouter des problèmes aux problèmes, Payal devra partir vers 3 heures. Parce que nous l'avons incluse dans le programme quand nous avons vu qu'il y avait des personnes malades. Mais Payal va parler en premier. Il faut qu'elle finisse avant 3 heures. Si vous avez des questions pour elle, il faut le faire avant 3 heures, avant qu'elle n'aille prendre son taxi et son train. Même chose pour Esteban. Il doit partir à 4 heures pile. Nous devrions avoir fini. Mais si nous n'avons pas fini, ne soyez pas surpris qu'il se lève et qu'il s'en aille. Voilà pour les présentations. Maintenant, je devrais donner la parole à Payal. Nous avons pour 10 minutes. Après, Simona prendra la parole. Ensuite, Esteban, Daniel et Ulrich pour terminer. Peut-être avec une petite pause pour laisser Payal répondre à certaines questions. Pas de questions jusque-là ? Si tout est clair. Je suis vraiment ravie d'être ici. Et j'ai appris il y a une demi-heure que j'allais parler ici. Donc si c'est vraiment ennuyeux, c'est l'explication. Le mouvement climatique, au cours des trois dernières années, pas seulement ici en Europe, mais aussi dans mon pays d'origine en Inde, il y a beaucoup de tenants et d'aboutissants. Greta Thunberg, mais aussi tous les jeunes gens qui l'ont suivi en 2018, ils ont donné un élan au mouvement. Et c'était la première fois depuis longtemps que j'ai ressenti ce mouvement. Je me suis dit, waouh, nous allons grandir, nous allons accomplir de grandes choses. Et puis, le Covid est passé par là, nous étions enfermés à la maison. Et certaines personnes n'ont pas survécu, notamment dans le Sud. Le mouvement est en train d'essayer de trouver un second souffle, y compris dans les négociations. Il y a eu des conséquences à cause du Covid. Mais je suis ravie de voir qu'il y a autant de personnes rassemblées ici. Et nous savons que nous avons besoin d'encore plus de personnes avec nous si nous voulons avoir une chance de mettre un terme à la crise et de créer un monde juste et équitable. Nous voulons nous débarrasser du néocolonialisme, de la pauvreté, des inégalités. Tout le monde doit pouvoir vivre et d'avoir une bonne qualité de vie. C'est pour ça que je suis ravie de voir qu'il y a le professeur Brandt ici. Et j'admire le travail qu'il fait. Et il y aura également Simona qui va parler de la transition juste avec les syndicats parce que c'est un autre exemple d'organisation. Il faut travailler également avec les travailleurs qui sont organisés en syndicats. Et sans eux, nous ne pouvons pas gagner. Et Suzy de Friends of the House est ici et elle va parler du Green New Deal. Mais c'est un autre élément dans lequel nous n'avons pas de mouvement fort. Nous n'avons pas de Green New Deal. Je suis ravie d'avoir l'opportunité de parler, mais je suis fatiguée de venir à ce type d'événement. Parce que je vois beaucoup de visages blancs et peu de personnes qui soient de couleur de peau foncée ou noire. Nous nous opposons à l'industrie fossile. Nous nous sommes opposés aux industries. Ils ont beaucoup de pouvoir et d'argent. Nous n'avons ni l'un ni l'autre. Mais nous avons besoin d'avoir du pouvoir. Et le seul chemin que je connais pour cela, c'est que les mouvements grandissent et deviennent plus forts. Mais cela ne fonctionnera pas si nous ne parlons qu'à des personnes qui nous ressemblent ou qui agissent comme nous. Oui, nous avons cette réunion où tout le monde est invité. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Certaines personnes ne se tendent pas à l'aise, ne se sentent pas les bienvenues. Vous savez, je ne parle pas de cela parce que je veux que nous soyons woke, mais je veux que nous incarnions nos valeurs, être ouvert, la transparence et l'accueil. Mais nos mouvements ne sont pas ainsi. Je parle de cela parce que je n'aime pas perdre et je veux gagner. Et la stratégie la plus efficace est que nous devons rendre nos mouvements plus larges. Nous devons inviter, inclure davantage de personnes. Il n'y a pas forcément de personnes de la classe ouvrière. Il n'y a personne de Suisse, du mouvement jeune, du Fridays for Future en Suisse. Il y a peu de gens qui ne soient pas blancs, peu de noms qui ne soient pas suisses, Peu de personnes dont les parents ne soient pas de Suisse. Il n'y a personne qui ne soit pas à l'université. La majorité des jeunes gens, ils ont des qualités pratiques et ne sont pas présents. Ils ne peuvent pas faire grève le vendredi. Si vous travaillez quelque part trois jours par semaine et que vous avez école deux jours par semaine, vous ne pouvez pas ne pas aller au travail. Mais nous devons réfléchir à comment accueillir ces personnes. Comment pouvons-nous changer ? Quelle stratégie pouvons-nous appliquer ? La jeunesse fait grève depuis trois ans maintenant et tout le monde sait ce qu'ils vont faire. Ça n'a plus eu beaucoup d'impact. Pourquoi ne pas réfléchir à d'autres stratégies, de nouvelles stratégies pour inclure de nouvelles personnes ? Et ce dont nous parlons quand nous parlons de rendre le mouvement plus large, cela ne signifie pas que le mouvement n'est pas plus efficace, n'est pas plus concentré. Si nous voulons gagner, nous avons besoin de beaucoup de personnes qui s'associent au mouvement ou qui soutiennent ce mouvement tout au moins. Dans mon bureau, il y a quelqu'un dans mon bureau, il n'est pas vraiment de gauche, il est dans le mouvement de grève climatique. Pour la première fois dans sa vie, à 49, il est allé dans la rue pour manifester. Mais si vous faites l'effort de sortir, de parler aux gens, écoutez-les, posez-leur des questions, demandez-leur comment ces problèmes les affectent. Cela peut vraiment faire la différence. Et même s'ils ne disent pas, je vais venir à toutes les réunions, je vais venir à toutes les manifs, ce ne sera peut-être pas le cas. En Suisse, nous avons maintenant un groupe de migrantes femmes qui agissent. C'est leur manière de participer au mouvement. Ce sont souvent des réfugiés, elles n'ont un visa que pour un an, donc elles ne vont pas aux manifestations. Mais elles font la cuisine pour nous. C'est leur manière de nous aider. Et cela a pu se faire parce que nous avons pris le temps d'échanger avec elles. Quelques exemples. En Suisse, nous avons eu une votation sur une loi sur le CO2. Les partis de gauche ont refusé d'aller dans les régions rurales où les personnes sont blancs, mais ils sont pauvres et ils ont moins d'accès à l'éducation et l'enseignement. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont perdu la votation. La Suisse n'a pas de loi sur le climat. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pensé que cela valait la peine de s'adresser à ces personnes. Mais ce n'est pas possible d'agir comme cela. Si nous ne voulons pas parler aux personnes qui sont plus pauvres parce qu'elles ne sont pas d'accord avec nous, nous avons déjà perdu. Parce que nous avons décidé de ne pas nous adresser, d'ignorer toute une partie de la population. Et ça, on peut s'énerver sur le racisme et les discriminations, mais je pense que les gens sont fondamentalement bons et nous n'avons aucune chance de gagner sans cela. J'espère que je vous ai convaincus que nous devons agir et je pense que vous devriez réfléchir aux communautés, aux interconnexions. Connaissons-nous quelqu'un avec des connexions, avec ces personnes ? Comment vous parlez à ces personnes ? Ce n'est pas facile. C'est difficile. Lorsque nous voulons discuter avec une communauté, cela prend du temps pour construire la confiance. Mais cela en vaut vraiment la peine. Si vous allez doucement au départ, vous pouvez accélérer par la suite. Et vous devez avoir la volonté d'essayer et de le faire. Parce que l'on peut vraiment retirer quelque chose. Et il y aura donc une nouvelle communauté qui va se préoccuper du climat. Et pour finir, je viens de l'action directe du mouvement climatique en Inde. J'étais une militante. J'ai procédé à beaucoup d'actions illégales. Mais je sais à présent que nous avons aussi besoin de personnes qui font des recherches. Nous avons besoin des personnes qui font le lobbying. Nous avons besoin de personnes qui font la cuisine pour les camps. Des personnes qui prennent soin des militants, qui sont en dépression climatique. Nous avons besoin de toutes ces personnes. Et nous devons reconnaître que nous avons besoin de ces personnes. et nous devons trouver ces synergies entre toutes ces personnes. Si nous ne faisons pas cela, nous ne pouvons pas gagner de nouvelles personnes. Et nous ne pouvons pas gagner. Donc nous devons changer ce que nous faisons pour gagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Payal. C'était vraiment super. Merci beaucoup. Et nous prendrons un petit peu de temps pour que tu puisses répondre à des questions. Maintenant, je donne la parole à Simona de la CGIL. Elle a travaillé là-bas pour 10 ans. Elle travaille dans le développement des politiques, sur la question climatique. Simona, vous avez la parole. et vous avez votre présentation affichée là. Bonjour. Je suis ravie d'être ici. Et je suis désolée si je vais lire ma présentation, mais mon anglais n'est pas si bon. C'est pour cela, pour être plus clair. La transition juste est un concept syndical pour rassembler la justice climatique et sociale, pour s'éloigner des énergies fossiles, afin que les travailleurs ne payent pas le prix de l'abandon des énergies fossiles. Il y a certains résultats, mais ce n'est pas encore suffisant. est-ce que les travailles sont des énergies fossiles, pour s'éloigner des énergies fossiles, pour s'éloigner du coup, il y a des énergies fossiles. Il y a aussi un... ... Sous-titrage Société Radio-Canada An overall and radical system change toward all sustainable development goals, urgent decarbonisation, respect for human and labor rights, social, climatic, environmental and racial justice, intra- and intergenerational and gender equity, respect for the rights of indigenous people, communities and migrants, and democratic participation. Just transition needs plans, measures and resources to avoid employment impact, new decent and quality jobs, jobs guarantee, universal social safety nets, permanent... Pour l'emploi, une formation continue, la reconversion professionnelle, se battre contre les délocalisations, la réduction des heures de travail et conserver les salaires au même niveau. Il faut éviter l'impact social, se battre contre la pauvreté, stimuler les investissements publics pour l'efficacité énergétique, installer des systèmes d'énergie renouvelable dans les logements des groupes les plus pauvres et améliorer les transports en commun durables. L'agenda 2030 est une vision intégrale de la justice sociale, économique et environnementale. Le développement durable, de notre point de vue, ne concerne pas la croissance économique et du PIB, mais la croissance du bien-être de la planète et de tous les êtres vivants. Il s'agit d'égalité, de paix, de respect, des droits humains et de la santé. Les ODD sont transformatifs et ne sont pas compatibles avec le capitalisme, le libéralisme, le colonialisme, le patriarcat, le racisme et la discrimination. L'agenda 2030 inclut l'objectif 8.5. En 2030, il faut qu'il y ait un emploi, le plein emploi et des emplois décents pour tout le monde et un salaire égal, un travail égal, salaire égal. Nous sommes encore très loin du plein emploi et il y a également des écarts générationnels de genre et géographique. Et il y a également des écarts pour les personnes présentant des handicaps. Les travailleurs pauvres représentent également une partie importante. La transition écologique est une opportunité pour l'emploi. Il y a quelques données de l'AIE sur la transition énergétique. On voit qu'il y aura des secteurs entiers qui vont disparaître, par exemple l'agriculture intensive et les carburants fossiles. D'autres secteurs devront largement être réduits, comme le secteur automobile. Les travailleurs qui vont perdre leur emploi, pour eux, le changement n'est pas acceptable si on ne leur offre pas un nouvel emploi. C'est la raison pour laquelle l'intervention publique dans l'économie est nécessaire afin que les investissements nécessaires soient faits dans la transition écologique et afin d'améliorer la santé, l'enseignement, la recherche et afin de créer de nouveaux emplois. L'urgence climatique est déjà une réalité effrayante et d'où nous devons agir immédiatement. Nous ne faisons pas suffisamment. Et la guerre en Ukraine et la réduction des importations de carburants fossiles depuis la Russie risque d'être une excuse pour ralentir la transition énergétique en prétendant garantir la sécurité énergétique qui s'appuie principalement sur les sources fossiles et nucléaires. Le rapport du GIEC d'après le dernier dit que nous devons agir maintenant. Il y a quatre messages clés dans ce rapport. Nous sommes largement loin de l'objectif d'1,5 degré. Les investissements dans la transition sont 3 à 6 fois inférieurs à ce dont nous aurions besoin. Mais il y a également de l'espoir dans ce rapport. Dans tous les secteurs, des technologies sont disponibles. Elles pourraient diviser par deux les émissions d'ici 2030. Et il y a des capitaux disponibles pour combler ces écarts. Il faut simplement les transférer des carburants fossiles aux nouvelles énergies. Les droits humains sont intimement liés à la question climatique. Il y a tout d'abord le droit de vie. Mais ils n'ont jamais été abordés dans les négociations climatiques. Dans les accords de Paris, le respect des rois humains ne se trouve que dans le préambule, sans aucun engagement pour les partis signataires. Cette année, la COP 2027 va avoir lieu en Égypte, un pays dans lequel la liberté d'expression, de se rassembler et de manifester en paix n'est pas garantie. Les manifestations sont réprimées dans la violence et les opposants emprisonnés pour leurs idées. La CGIL a décidé de ne pas participer à la COP pour la première fois parce qu'elle ne veut pas légitimer le régime égyptien et le choix de la CCNUCC qui supprime les droits humains de l'agenda climatique. Les ressources de la planète sont limitées. Nous consommons beaucoup trop de ces ressources et il y a de grandes disparités. Cette année, le jour de dépassement était le 28 juin. Mais il y avait des disparités. Le jour du dépassement aux Etats-Unis était le 13 mars. En Équateur, c'était le 6 décembre. Il en va de même pour les émissions de CO2. 14,4 pour les Américains et 0,7 pour les pays africains. Certains pays ne portent aucune responsabilité dans les émissions. Mais ce sont eux qui subissent les plus fortes conséquences, les peuples et les territoires les plus affectés. La consommation débridée de certains pays est basée sur le colonialisme. Et donc certaines personnes sont condamnées à la pauvreté alimentaire, énergétique et n'ont pas accès à de l'eau potable. Le système actuel n'est pas tenable. Nous devons changer de système. Passer d'une économie extractive et linéaire à une énergie régénératrice et circulaire. Passer de la concentration des richesses à une distribution équitable. Nous devons passer d'un consumérisme des biens et services au bien-être de toutes les personnes de la planète. Et nous devons passer de la guerre et la discrimination à la paix et au respect. Nous ne pouvons pas avoir de changement en suivant les règles du marché et du profit. On ne peut pas tout acheter et tout vendre. Les droits fondamentaux, les biens communs, la santé, la paix, l'éducation, les écosystèmes, l'air que nous respirons, le climat, le plein emploi, les territoires, l'eau, le droit de migrer. La participation démocratique des travailleurs, les syndicats, la société civile, les mouvements des communautés. Toutes ces personnes sont essentielles, toutes ces communautés sont essentielles pour assurer une autodétermination et le respect des droits des communautés. Le mouvement syndicaliste dispose d'un grand potentiel et d'une grande responsabilité dans le mouvement socio et économique. Cela vient de son histoire, de sa forte représentation et de ses capacités d'organisation et de mobilisation. La CGL a développé des documents et a fait des propositions pour combiner la justice sociale, économique et climatique. Voici quelques-uns de ces documents. La CGL veut assurer une transition juste grâce à des négociations, des alliances plus solides, une participation démocratique. Voici quelques exemples de négociations dans le secteur de l'agriculture, de la chimie. Cela peut être développé dans des négociations avec les entreprises. Quelques exemples que vous pouvez trouver sur notre plateforme pour un développement durable. Négociations qui peuvent être menées avec les autorités locales et le gouvernement national. Voici des personnes et des associations avec lesquelles nous collaborons. des coalitions, des mouvements. CGL a toujours soutenu les grèves Friday for Futures. Merci beaucoup. C'est très utile. Merci beaucoup, Simona. Maintenant, je donne la parole à Esteban qui, comme je vous l'ai dit, vient d'Argentine. Il était très impliqué dans le mouvement contre la fracturation hydraulique dans le nord de l'Argentine. Vlaca Muerta, il est maintenant à Berlin et il va parler en anglais pour 10 minutes. Après lui, nous aurons 10 minutes de questions pour Payal. Donc, si certains d'entre vous ont des questions particulières, spécifiques, nous aurons une discussion après le panel. Mais si vous avez des questions, vous pouvez vous rapprocher des micros pour poser des questions à Payal. Et nous terminerons le panel avec Daniel et Olry. Merci, Christopher. Merci d'avoir invité. Esteban, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous m'avez invité pour l'université européenne grâce à mon travail, à la lutte contre le fracking dans le monde entier. Et je voudrais parler un peu de mon travail. Je suis tout à fait d'accord avec Zimona et Payal. Dans le sud, nous sommes des victimes et nous travaillons pour l'Europe. Les forêts sont détruites dans le sud, les mines sont exploitées dans le sud et c'est une situation sans espoir. Moi, je n'étais jamais un militante. J'ai créé une communauté dans le sud de l'Argentine. C'est une région qui est beaucoup exploitée pour le pétrole, qui détruit aussi notre planète. Et ces ressources sont exploitées par l'Europe, par le soutien des gouvernements européens, notamment de l'Allemagne. Et j'aimerais bien poser une question. Qui est-ce qui connaît l'entreprise la plus importante pour le pétrole en Allemagne ? J'ai vu une main. C'est fou. Et oui, c'était la bonne réponse. Oui, c'est une entreprise qui a son siège à Kassel et à Hamburg. Et quand je suis arrivée en Allemagne il y a deux ans, même les militants climatiques ne connaissaient pas cette organisation. C'est une organisation criminelle, une entreprise criminelle qui fait du fracking en Argentine. Il travaille dans le monde entier. Et cette hypocrisie en Europe, il faut en mettre un terme. Et ce que nous pouvons faire, c'est de nous opposer au fracking dans le monde entier. Parce que c'est bien interdit en Europe. Nous avons publié un document en Argentine que nous avons reçu et nous l'avons publié sur Ecolix. C'est une plateforme comme Wikileaks. Nous avons donc publié ce document, ce qui a mené à des mouvements de proteste, à des manifestations. Nous avons vu une grande mobilisation de la société et beaucoup d'attention de la société. Et alors, en Argentine, j'ai reçu beaucoup de plaintes à cause de mon travail contre la fracturation. Et en Argentine, également, le gouvernement coopère avec les grandes entreprises. Tous ceux qui s'engagent dans la lutte contre la fracturation sont persécutés et assassinés en Argentine. Et c'est pour cela que nous avons décidé de coopérer au niveau international. Et je suis tout à fait d'accord avec Payal, qui a dit qu'il faut rendre les mouvements plus larges. Et nous avons bien vu qu'il y a des gens avec lesquels c'est plus difficile d'entrer en contact à cause des distances, mais il faut rendre les mouvements plus larges. Et dans ce système, nous voyons aussi beaucoup d'individualisme. C'est alors très difficile de travailler ensemble. Nous avons coopéré avec un mouvement qui s'appelle End Gelände, aussi avec d'autres petits mouvements dans le monde entier, pour rendre cette lutte plus visible, aussi ici en Europe, pour montrer combien de personnes sont tuées dans la lutte pour l'environnement. Nous avons une pénurie d'eau dans le monde entier. L'eau est privatisée dans le monde entier. Et il est choquant qu'il y ait autant de personnes en Europe qui ne sont pas au courant. Quand nous regardons le Rhin, par exemple, il est tellement petit que les boiteaux ne peuvent plus circuler. L'eau est importante pour toute la vie. Et nous, luttons pour l'objectif d'1,5 degré, c'est très important. Mais notre vie et nos vies sont menacées dans cette lutte. Et nous sommes en train de perdre cette lutte. Et pendant ce long chemin, pendant cette lutte, nous avons compris qu'il faut coopérer, qu'il faut travailler ensemble. Quand nous luttons contre la fracturation, contre l'exploitation des mines, il faut se mettre ensemble. Et un autre aspect, c'est que les travailleurs, les travailleuses dans ces mines sont contre les militants. De plus, il y a de plus en plus de mouvements économiques qui n'ont pas compris que les travailleurs et les travailleuses sont les plus importants. ce sont les travailleurs et les travailleuses qui ont mené à la situation que nous avons aujourd'hui avec tous les droits de travail grâce à des grèves. C'est pour cela qu'il faut coopérer avec les travailleurs et les travailleuses. Mais il est très difficile d'intégrer ces personnes dans la lutte. C'est la question la plus importante. Comment est-ce que nous pouvons coopérer avec les travailleurs et les travailleuses ? Il faut lutter ensemble contre la fracturation. En Argentine, nous avons aussi un grand problème de dette. Les dettes, c'est un sujet important, mais les mouvements écologiques ne parlent pas de ce sujet. Bien que tout le monde ait fait face à ce problème. et souvent, c'est suite à des structures, des colonies. Et dans notre cas, c'est à cause de l'histoire avec l'Espagne. Dans les années 20, il y avait déjà des dettes et nous ressentons les conséquences encore aujourd'hui. Ici, en Europe, il est très facile de prêter de l'argent. Mais en Argentine ou dans l'Amérique du Sud, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et c'est aussi très difficile de se livrer des dettes après. Et c'est un problème qui est aussi lié à l'industrie fossile. Il y a des personnes qui sont forcées de produire des produits qui sont ensuite vendus au Nord. Et ici, nous avons trouvé le dénominateur commun. Ce sont les travailleurs et les travailleuses. Il va être très difficile de coopérer avec les travailleurs et les travailleuses en Europe. Mais si on parle avec ces personnes dans le Sud, les personnes écoutent, ces personnes veulent savoir plus des mines, de la fracturation. Ils ne connaissent pas très bien ces sujets, mais ils veulent nous soutenir. et quand on leur dit ce qui se passe, et souvent, ce sont des activités illégales, ils comprennent très très bien ces activités. Il faut donc construire ces mouvements également dans le Sud, pas seulement dans le Nord. et il y a un groupe qui s'appelle Debt for Climate, Info at Debt for Climate. Et c'est un groupe qui s'engage dans la lutte contre les dettes dans le Sud. il y a des milliards de dollars de dettes. Et si nous voulons rendre possible une transition juste, il faut une dispense de ces dettes. Parce que cela, c'est le colonialisme d'aujourd'hui. Il faut annuler ces dettes pour que le Sud ne soit pas obligé de payer ces dettes au Nord. et c'est la première fois dans notre histoire que nous essayons d'inclure le Sud. Les objectifs d'1,5 degré et les autres objectifs sont très très importants. Mais quand je regarde mon pays, nous, nous ne sentons pas inclus dans ces objectifs. Les activistes de l'Europe, ils peuvent nous soutenir, mais ils se concentrent beaucoup sur le travail ici en Europe. Cette année, nous avons déjà attaqué quelques défis. Nous avons fait des actions, des campagnes. Nous nous sommes opposés aux banques mondiales pour l'annulation des dettes. Et en Argentine, les syndicats à Buenos Aires ont organisé un événement avec les travailleurs et les travailleuses qui participent à la lutte. Le 14 octobre, nous allons reprendre ce travail parce que ce jour, il y aura une réunion de la Banque mondiale, du FMI. et des responsables vont se réunir en Indonésie. Et de plus, c'est la mort de Thomas Ankara et nous allons lui rendre hommage. Et dans tout ce processus, il faut inclure les mouvements européens. il est très important de regarder vers le sud, d'élargir son horizon et de voir les autres. Si nous nous réunissons, nous avons la chance de changer quelque chose. Merci. Thank you. Thank you very much, Esteban. Merci, merci Esteban. Il y a quelqu'un qui a une question pour Payal. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait poser une question ? Alors, j'aimerais bien vous soutenir. Je suis tout à fait d'accord. Je parle de l'Ouest, de l'Allemagne de l'Ouest. on regarde beaucoup plus nos problèmes que les conséquences pour le sud. Et je pense que maintenant, c'est un moment très décisif parce qu'on essaie de se rendre indépendant du gaz de la Russie et d'utiliser d'autres sources énergétiques. Et en plus, notre chancelier a parlé avec l'ancien président de la Colombie. Il souhaitait plus d'exploitation de charbon en Colombie pour l'utiliser après en Allemagne. Et cela m'a choquée. Et ce qui m'a choquée également, c'est que les mouvements écologiques de l'Allemagne n'ont rien dit. On importe également du charbon de l'Afrique du Sud. Et en Colombie, il existe des mouvements de solidarité depuis très, très longtemps contre le charbon de sang. C'est ce qu'ils disent. Donc, je me pose la question, est-ce qu'il y a des approches concrètes, des approches qui ne focalisent pas seulement sur un pays, par exemple, l'extraction de charbon en Colombie, mais qui ont une approche plus globale ? Alors, qui parle de l'exploitation du Sud, et comment est-ce qu'on peut participer dans cette lutte ? Merci beaucoup, Payal. Tu peux répondre à la question ? Et ne rate pas ton train. C'est une question très, très importante. La solidarité est importante. Et il faut que le Nord regarde plus le Sud. Il faut se regarder sur un pied d'égalité. mais en même temps, ce que je peux dire que là, c'est la première fois que nous disons en Europe que nous voyons les changements climatiques. on les voit vraiment maintenant. Et je pense que M. Brand, il va en parler plus tard. Nous savons très bien que le futur, ce n'est pas le gaz, ce n'est pas le nucléaire. Et maintenant, c'est le bon moment pour en parler, pour en discuter. Ici, en Allemagne, nous avons besoin de la transition. Et moi, je dirais, si l'Allemagne et d'autres pays européens n'utilisent plus les énergies fossiles, si nous respectons aussi l'objectif d'1,5 degré, cela va faire changer les choses. Cela va nous faire avancer. L'Allemagne est un pays très grand, un pays très important. Toute l'Union européenne est très importante. Et avec nos revendications, nous pouvons créer un autre climat, une autre atmosphère. Mais les autres ont tout à fait raison. Il faut parler avec tout le monde. Il faut aussi parler avec les personnes qui ont des voitures qui ne peuvent plus payer l'essence, par exemple. De plus, il ne faut pas les dépénuries d'eau. Merci beaucoup, Payal. Nous avons encore deux panélistes et après, nous allons continuer la discussion. Maintenant, Daniel de Climate Justice Now. nous avons entendu des présentations jusqu'à présent qui étaient très intéressantes et nous devons répondre collectivement à ces questions. Mais il ne s'agit pas simplement des émissions de CO2 ou du réchauffement climatique. Il s'agit également de réparer les dommages que notre économie a causé à la planète et également des relations entre le nord et le sud. Même si nous maintenions le réchauffement climatique à 1,5 degré, il y aurait quand même une grande dette climatique que le nord doit au sud. Et comme Simona l'a montré avec ses graphiques, le nord a contribué à 2 tiers à 3 quarts des émissions de CO2. Et ces émissions du nord représentent 92% des émissions mondiales. Et les conséquences sont non seulement le changement climatique mais cela vient également du colonialisme. Les pays du sud doivent extraire les énergies fossiles. On leur retire le droit de développer leurs économies. Et leurs pays, leurs territoires sont endommagés par les catastrophes écologiques. Les tempêtes sont de plus en plus fortes. Et il y a également la question de comment allons-nous rembourser ces dettes. Nous devons d'abord la reconnaître. ce n'est pas seulement une dette. Les pays du sud ont une dette financière par rapport aux pays du nord. Les pays du nord ont une dette climatique par rapport aux pays du sud. Comment faire pour réparer cela ? Dans le sud, je réfléchis depuis de nombreuses années aux réparations climatiques. Et maintenant, je vais me concentrer sur une part de ces réparations. Mais la plupart des mouvements sociaux, des descendants, des esclaves, des migrants, les mouvements sociaux en Amérique latine, en Asie du sud, en Afrique. J'ai discuté avec ces personnes sur la manière dont on pouvait leur rembourser cette dette. et nous voyons qu'il y a des mouvements par exemple comme dans les Caraïbes. Les mouvements il s'agit maintenant surtout de au sein des Etats-Unis où on parle de réparation de payer pour la transition énergétique des pays du sud, de réparer les impacts du changement climatique. La question essentielle est de savoir comment allons-nous garantir que ce soit les criminels et les riches qui payent et non pas les travailleurs du nord. la réponse des Etats-Unis et de l'Union européenne et de la Grande Bretagne de manière historique c'est de mettre en place des oeuvres caritatives signer un chèque pour acheter le silence. L'idée est donc de payer le sud de leur fournir 10 milliards par an mais il n'y a pas d'estimation ou de calcul sur lesquels s'appuyer. Lorsque lors des négociations ils ont pu être convaincus d'augmenter cela à 100 milliards par an mais ce n'est pas basé sur une estimation réelle il n'y a pas d'estimation cela pourrait aller de 400 milliards à 3 trillions la demande d'annulation de la dette le transfert de technologies et des finances ont été faits mais elles ont été ignorées par les pays riches des Nations Unies et ils n'arrivent pas à le faire complètement cet objectif de 100 milliards devait être atteint en 2020 mais nous sommes maintenant en 2022 et il n'y a plus beaucoup de pays qui contribuent et lorsque l'on regarde les données financières cela vient tous des mêmes institutions financières cela vient sous forme de prêts en fait donc on fait encore des profits sur le financement accordé au sud et c'est basé sur les besoins en fait du nord nous avons ici une opportunité de changer l'histoire ces réparations climatiques ces demandes vont émerger à nouveau et sont ces mouvements sont emmenés par la jeunesse en septembre il y a la grève climatique il y a un appel aux pays du nord à réparer les dégâts et il y avait également les Fridays for Future mais nous devons également je pense voir ce qu'il se passe dans le nord les cinq plus grandes entreprises BP, Shell ExxonMobil Total ont contribué à 10% du réchauffement climatique par leurs émissions de CO2 et plutôt que de prendre leur responsabilité de reconnaître leur responsabilité et d'être traînés devant des tribunaux au cours des trois années ces cinq entreprises ont réalisé 60 milliards de bénéfices et il y a ici un il est possible d'essayer de retirer du pouvoir à ces entreprises nous pouvons réfléchir à la manière dont nous pouvons assurer que ces entreprises payent pour les dommages climatiques qu'elles ont causés par le passé les mouvements disaient que ces entreprises contribuent à 2 à 6% du PIB si nous voulons inclure les travailleurs et les personnes les plus marginalisées du nord dans ce processus nous devons être clairs nous devons parler d'un programme de réparation il faut de la coopération nous devons saisir cette opportunité Global Justice Now essaye de saisir cette opportunité de développer cette campagne nous travaillons avec des groupes au Royaume-Uni avec Loss and Damage Youth Collaboration et nous essayons de convaincre les pays riches de contribuer aux compensations nous en appelons aussi aux Nations Unies nous réfléchissons également à la taxation de ces entreprises de leurs immenses profits en nous assurant que l'argent paye pour les conséquences climatiques de leurs actions c'est une campagne que nous avons commencé à développer au Royaume-Uni comme Esaban l'a dit il y a beaucoup de pollueurs en Europe il n'y a pas que ceux que j'ai mentionnés il y en a beaucoup d'autres une entreprise en Espagne reçoit des demandes des communautés des pêcheurs péruviens pour les compensations puisque leurs travaux ont détruit un écosystème nécessaire à cette communauté mais l'entreprise espagnole ne veut pas payer de compensation un fermier du Pérou a également déposé une plainte et demande une compensation en raison des conséquences des émissions et bien entendu ces compensations lui sont refusées nous devons changer l'histoire nous avons une opportunité maintenant de le faire il faut qu'il y ait une volonté publique d'agir contre ces entreprises nous pouvons éventuellement réfléchir à des nationalisations nous devons réfléchir à l'impact que cela a au niveau mondial merci Merci beaucoup Daniel je vais donner la parole à Ulrich Brandt qui est professeur de politique internationale à l'université de Vienne il travaille avec les mouvements latino-américains d'Amérique latine et pour une fondation à Hambourg je suis ravi qu'il conclue ce panel mais avant de lui donner la parole après son intervention nous aurons la possibilité de prendre des questions des deux côtés de la salle comme vous le savez vous pouvez vous rapprocher des micros tous ensemble au départ pour que nous puissions avoir une idée du nombre de personnes qui veulent poser des questions pour savoir combien de temps y accorder et après l'intervention d'Ulrich nous vous laisserons un peu de temps pour vous rapprocher des micros bonjour merci à tout le monde merci pour l'invitation je suis le dernier qui va se prononcer ici aujourd'hui et j'aimerais bien remercier à tous ceux qui rendent cet événement possible notamment les interprètes merci beaucoup j'étais en Argentine et au Chili et je viens de rentrer et nous avons parlé d'un référendum qui va avoir lieu en septembre et j'aimerais bien vous dire qu'au Chili il y a un mouvement trop fort très fort qui se balade dans la rue qui parle avec les gens pour les encourager à voter pour ce référendum il y a en fait aussi des mouvements lobbyistes qui s'engagent contre le référendum et nous avons compris qu'il est très important de parler aux gens de parler aussi aux gens qui ne connaissent pas très bien nos mouvements et comme Esteban a déjà dit ce lieu de fracturation hydraulique en Argentine et le gouvernement qui coopère avec les entreprises en fait là j'ai lu un article sur la révolution énergétique en Argentine et très important pour le gouvernement d'aujourd'hui et en fait révolution cela veut dire ça veut seulement dire avoir de l'énergie disponible vendre le gaz ça c'est pour eux une révolution énergétique ça c'est une transition juste pour le gouvernement et on m'a demandé de parler de la solidarité aujourd'hui j'ai déjà écrit un livre et publié un livre avec un ami sur la solidarité demain à 10 heures nous allons parler du même sujet lors d'un atelier et notre point de départ et c'est très important lorsqu'on parle de l'énergie c'est le pouvoir et la puissance Daniel a déjà parlé des cinq entreprises qui ont beaucoup de pouvoir on va donc lutter contre ces entreprises mais aussi contre les idées de l'ouest contre la consommation dans l'ouest il y a de plus en plus de personnes qui veulent des voitures qui veulent des voitures toujours plus grandes cela peut être nécessaire si on habite à la campagne par exemple mais cela peut aussi être de la consommation et de la cupidité notre société dans le nord et aussi dans le sud dans des régions comme Buenos Aires dans cette société il y a cette façon de vivre de dépendre des travailleurs et des travailleuses de les exploiter et ce n'est pas parce que les personnes sont méchantes ce sont les c'est le cadre politique et économique qui a mené à ça et notre société est d'accord avec ce cadre qui a été créé et oui bien sûr nous voulons changer les structures nous voulons empêcher les grandes entreprises à faire certaines choses mais ce qu'il faut comprendre c'est que notre quotidien notre façon de vivre a des conséquences notre façon de vivre en Allemagne et dans d'autres régions du monde et c'est juste une petite réflexion de ma part il faudrait vivre d'une manière plus solidaire il faut s'engager pour la justice climatique dans le monde entier il ne faut pas exploiter les autres pour les voitures ou les vêtements au bon marché et il ne faut surtout pas exploiter d'autres d'autres pays d'autres nations ce que nous voulons c'est une c'est des bonnes conditions de vie pour tout le monde et il ne suffit pas de créer des mouvements créer des mouvements en fait c'est très important là je n'ai pas pas de doute mais mais les visions les idées se répètent et en fait il faut créer des nouvelles stratégies et réaliser des nouvelles idées il faut être plus conscient les mouvements sociaux sont importants mais il est il est très important d'intégrer tout le monde de coopérer avec tout le monde nous coopérons aussi avec les chambres de commerce et alors ce n'est pas une lutte où on travaille contre les autres il faut travailler avec les autres il faut penser d'une manière plus stratégique il faut convaincre les travailleurs et les travailleuses il faut également changer la politique il faut créer une économie différente et quelles sont les alternatives que nous pouvons créer dans notre système économique qu'est-ce que nous pouvons changer comment est-ce que nous pouvons changer la production des aliments par exemple ou pour le dire d'une autre manière nous avons déjà beaucoup d'expérience nous avons appris beaucoup de choses et nous savons qu'il faut changer le focus il ne faut pas toujours se concentrer sur les voitures ça c'est une idée très très allemande nous avons 50 millions de voitures en Allemagne il faut juste changer des sources énergétiques et utiliser les moteurs électriques mais ça c'est une idée très allemande ce que ce que nous avons ce dont nous avons besoin vraiment c'est une manière différente de vivre il y a des gens en Allemagne qui font des trajets de 50 à 60 km tous les jours juste pour faire les courses ou aller au travail et cela il faut le changer nous avons besoin d'une façon de vivre plus écologique et nous le savons déjà et pour résumir ce que je viens de dire nous avons encore beaucoup de choses à faire moi j'ai déjà coopéré avec beaucoup de mouvements en Autriche en Allemagne et aussi avec des syndicats dans ces deux pays mais je ne veux pas dire qu'il faut travailler avec les travailleurs et les travailleuses mais c'est un sujet qui concerne aussi les travailleurs et les travailleuses ce n'est pas seulement notre tâche il est très important que nous écoutions que nous écoutions les travailleurs et les travailleuses notre façon de coopérer avec les mouvements sociaux est important mais il faut comprendre que les sujets climatiques et écologiques sont de plus en plus importants et il est à nous de convaincre les travailleurs et les travailleuses mais c'est également le travail ou la tâche des syndicats qui représente les travailleurs et les travailleuses et je pense que c'est un aspect dont nous avons parlé aujourd'hui il faut être politique il faut s'engager dans la politique mais en même temps il faut rester un peu modeste attaque et d'autres mouvements ne sont pas ne sont pas forts mais ces mouvements peuvent être forts s'ils se concentrent sur certains aspects et nous allons parler lors du prochain forum ce qui est très important c'est de ne pas exploiter les autres et nous avons besoin d'une campagne pour cette transition juste mais il ne faut pas croire que nous avons tout compris que nous avons compris que là le problème c'est les changements climatiques là c'est la guerre et il faut lutter et on peut lutter dans tous ces domaines en même temps cela ce n'est pas possible il faut choisir des aspects comme par exemple la hausse des prises énergétiques et il faut s'engager dans cette lutte en plus il faut soutenir le travail dans le sud et c'est ce qui nous rend fort et je vais terminer j'ai encore une dernière chose que j'aimerais bien dire il y a deux ans il y avait un événement à Vienne hybride il y avait 4000 habitants participants et nous avons essayé de comprendre la décroissance et la décroissance cela ne veut pas dire qu'on est contre les les réductions budgétaires mais c'est de fuir de cette structure capitaliste beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui sont issus des structures capitalistes des problèmes dans la santé dans l'éducation et il faut faire changer les choses pour mettre un terme à cette structure capitaliste il faut découvrir une façon de vivre plus solidaire merci merci beaucoup alors tous ceux qui veulent poser une question qui ont un commentaire venez ça c'est pour Ulrich vous pouvez aussi écrire les questions si vous voulez il y a deux de ce côté de l'autre côté il n'y a personne allez au microphone s'il vous plaît venez ok ok Alors, il y a quatre d'un côté, trois de l'autre côté, pas d'autres questions. Alors, deux minutes par question. On va commencer de ce côté. Vous pouvez commencer, allez-y. Alors, on va commencer de l'autre côté. Merci. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Hannah, je viens de l'Ukraine, j'habite maintenant en Suisse. Et j'aimerais bien poser une question sur notre position en ce qui concerne la crise énergétique et la guerre en Ukraine. Alors, c'est un sujet qui devient de plus en plus important parce qu'il y a déjà des pénuries en énergie. Il y a aussi les sanctions, surtout en Allemagne. Et surtout en Allemagne, il y a beaucoup de personnes qui pensent que leur niveau de vie va baisser. Et dans quelques mois, nous allons sentir cela encore plus fort. Et en plus, il y a les populistes de droite qui ont ce discours de haine. Et beaucoup de gens veulent continuer comme avant, comme toujours. Et il y a aussi ceux qui souhaitent négocier avec Poutine. Il y a aussi ceux qui disent que l'Allemagne et d'autres pays sont un peu responsables pour cette guerre parce que pendant des années, on a acheté des produits de la Russie. Cette crise sociale va avoir des conséquences. Et j'aimerais bien savoir, vous et les organisations que vous représentez, quelle est votre réponse ? Qu'est-ce que vous allez dire dans quelques mois quand nous allons faire face à cette crise sociale ? Qu'est-ce que vous allez dire sur la pénurie énergétique et la guerre en Ukraine ? Merci beaucoup. Et quelqu'un de l'autre côté ? J'aimerais bien parler de conflits plus concrets. Et samedi, nous allons à la ligne rouge à Lutzorat, à Mönchengladbach, pas loin d'ici. Et nous aimerions bien annoncer notre action pour ce samedi une minute. Alors, ça va aller très, très vite. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous voulez donner quelques mots d'explication, vous pouvez le faire. C'est une excellente initiative. J'espère que beaucoup de personnes pourront s'y joindre. Ok. 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 We know the message. Nous avons reçu le message demain à 4 heures. et pour les personnes qui veulent davantage d'informations, c'est tout dans le programme ou sur le site internet. À votre tour. My name is Martin Kessler. I'm a German filmmaker. Je suis un réalisateur allemand. Nous travaillons au Brésil avec les mouvements sociaux depuis dix ans contre la construction de Bellamonte. Et nous allons diffuser ce documentaire sur le barrage aujourd'hui. Et vous pourrez voir dans ce documentaire, il s'agit d'un travail de plus de dix ans, 90 minutes, et vous allez voir tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, tout ce dont vous avez parlé aujourd'hui, illustré. Et j'aimerais vous inviter à voir, visionner ce documentaire. Je soutiens cette idée. Bellamonte était l'une des pires constructions de barrage en Amazonie. Et je pense que ce film sera extrêmement intéressant et instructif. Ce sera une version anglaise, mais je pense que les images parleront d'elles-mêmes. Merci pour cette proposition à vous. Bonjour, je suis Léa. J'ai une question relative aux oppositions entre les positions de Daniel et d'Estevan. Quelle est l'équivalence financière entre l'annulation de la dette pour le climat ? Nous avons parlé de 400 milliards par an à 3 trillions. Et en entendant ça, est-ce qu'il n'y aurait pas des pays qui ne sont pas particulièrement impliqués dans ces problèmes climatiques ? Et mon autre question, ce serait, quelle est la réponse au mouvement de la justice climatique et au mouvement de la justice sociale ? Il y a ces accords, ces négociations sur 100 milliards par an. Il y a des retours en arrière, des échecs pour ces demandes. J'aimerais demander aux panélistes s'ils voient des conflits entre leurs positions respectives par rapport à ces demandes. Merci à vous. Deux questions, notamment pour Daniel, lorsque l'on parle de financement pour le climat et la réparation des dommages. L'idée est-elle de taxer le transport international ? Qu'en est-il de taxer le transport international et de remettre cet argent au sud ? Cela a été proposé par Oxfam en 2011. Il pensait taxer 25 dollars, mais cela pourrait représenter une somme importante ? Et il y a le fait d'annuler une dette, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il pourrait également avoir des taxations sur le transport. Et il faudrait également réduire les émissions des transports. Deuxième question. Est-ce que nous devrions bloquer les stratégies de greenwashing des entreprises ? Il ne faut pas être trop technique, mais... Est-ce qu'il faut supprimer les compensations ? La compensation des émissions ? Il s'agit de... La compensation, c'est de donner en compensation des émissions de CO2 pour par exemple planter des arbres. Ma question concerne le rôle des syndicats. J'ai participé à quelques ateliers parlant des luttes de classe avec la lutte pour le climat. Il faut approcher les travailleurs, s'adresser à eux, mais le rôle des syndicats n'est pas très clair. Il y a beaucoup de scepticisme concernant la flexibilité et l'étendue des syndicats. Ils ont la volonté stratégique grâce à leur structure et ils ont des liens avec les entreprises capitalistes. Ils peuvent mobiliser les travailleurs. Cela doit être fait pour le mouvement climatique. Olrich a parlé du fait de ne pas se concentrer sur cela, mais les syndicats le font. Il faut les approcher d'une manière stratégique. Les syndicats sont au premier rang. Et avec la campagne internationale, comment veulent-ils approcher les travailleurs par les syndicats ou directement ? Merci. Vous avez la parole. J'aimerais demander s'il est possible de poser ma question en allemand. J'aimerais demander pourquoi lorsqu'il s'agit de justice climatique ? Pourquoi est-ce qu'il y a une mauvaise répartition en termes de genre et de sexe lorsqu'il s'agit d'argent, de climat ? En Europe, il y a quatre hommes et une femme, par exemple. Et pas l'inverse. Qu'en est-il de l'argent et l'exploitation de cette planète ? Où est l'égalité des sexes ici ? Pourquoi est-ce qu'il y a plus d'hommes vus en tant qu'experts pour cette crise financière et climatique ? Merci. Merci. Vous avez la parole. Je m'appelle Manfred. Je viens de Grefeld, une ville proche d'ici. J'ai une question à Daniel. J'espère que j'ai mal compris. Peut-être s'agit-il de la traduction. Mais lorsqu'il dit, non pas les personnes, les travailleurs, ce n'est pas à eux de payer, de rembourser, comme il l'a dit, mais les États. Oui, mais l'État, c'est l'entreprise générale. Ce sont à nouveau les personnes et les travailleurs et travailleuses qui financent l'État via leurs impôts. Mais il faut peut-être y réfléchir ou alors j'ai peut-être mal compris. Merci. Merci à vous. Je m'appelle Margarita. Ma question, pourquoi est-ce que nous n'incluons pas toujours les militaires, la guerre, les émissions dues à la guerre et aux militaires dans nos calculs de la justice climatique ? Cela ne fait jamais partie des calculs. Et pour moi, la paix est la condition préalable à la survie. Et nous devons introduire cette idée dans notre travail. Nous devons l'intégrer dans nos mouvements. Merci. Oui. Aujourd'hui, on a souligné souvent qu'il est important que les mouvements sociaux s'approprient la question du climat et que le mouvement climatique s'associe à la question sociale. En Allemagne, nous parlons de transformation socio-écologique et nous essayons d'avoir un équilibre entre les deux éléments. En Allemagne, il y a eu les Fridays for Future et nous avons essayé de nous rassembler autour de cela. Hier, j'étais dans un atelier. Christophe, tu en faisais partie. Il s'agissait de l'évaluation de la situation des mouvements sociaux dans le monde. En Allemagne, on a réalisé des analyses pendant une heure sur l'écologie. L'écologie et le climat, ces termes-là ne sont pas ressortis hier. Et je voulais demander à... Nous en avons parlé avec Christophe. Mais je doute que les anciennes organisations de gauche réalisent l'urgence et intègrent le climat dans leurs idées. Je ne sais pas si elles l'ont déjà pris en compte dans leurs idées anticapitalistes. Thank you. I think the last one is you, Annick. Annick, vous êtes la dernière. En français, je suis aussi syndicaliste. Je voulais intervenir sur cette question de l'alliance nécessaire et indispensable sur la question des enjeux écologiques et des enjeux sociaux. À partir de l'expérience que nous avons en France, d'un collectif qui s'est constitué il y a deux ans et demi, qui s'appelle Plus jamais ça, et qui se définit comme une alliance pour une rupture écologique et sociale, qui regroupe une partie du mouvement syndical français, notamment la CGT, mais d'autres organisations syndicales aussi, des associations comme ATTAC, mais aussi des organisations comme Greenpeace ou Oxfam ou la Confédération Paysanne. Il me semble que c'est quelque chose de complètement inédit que des organisations syndicales et que des organisations de type Greenpeace acceptent de travailler ensemble de façon permanente et durable. C'est quelque chose, en tous les cas, dans le mouvement social français, qui est complètement inédit. Il y avait des expériences de mobilisation ponctuelle qui ont pu se faire dans le passé, mais qui étaient très limitées, et notamment sur le fait que la participation d'une organisation comme la CGT n'était en général pas acquise, puisque la CGT, par exemple, a longtemps porté la défense du nucléaire. Donc, vous imaginez bien que les discussions entre cette organisation syndicale et Greenpeace pouvaient être compliquées. Or, je crois que ce qui a fait bouger les choses, c'est qu'il y a du côté des organisations syndicales la compréhension que l'enjeu écologique et de la crise climatique est incontournable et que ça a des conséquences pour le monde du travail. Je ne vais pas développer là. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a une prise de conscience du point de vue des grosses ONG type Greenpeace ou d'autres, que sans prendre en compte les enjeux sociaux, on ne réussira pas une véritable rupture écologique. Et je crois que ce qui se passe depuis deux ans et demi, c'est à la fois le fait qu'il y ait eu adoption d'une plateforme commune avec une trentaine de revendications, notamment au moment de la crise du Covid, mais aussi une lutte concrète, assez exemplaire, qui a permis de sauver des emplois. C'était une lutte dans l'ouest de la France d'une imprimerie papétière, de papeterie qui fabriquait du papier, qui a été rachetée par une grosse multinationale et qui voulait arrêter cette production de recyclage de papier. Et il y a une lutte qui a été appuyée, évidemment, par le syndicat, par la CGT, organisée par la CGT, mais qui a été appuyée par des actions avec ce collectif Plus Jamais Ça. Et ça a créé un rapport de force au-delà du seul endroit où ça se passait. Et cette lutte a été victorieuse. Non seulement ça a permis de conserver des emplois, donc l'aspect social, mais pour un projet industriel qui est de recyclage du papier. Je ne développe pas davantage, ce que je voulais simplement dire, c'est que cette alliance, elle tient pour trois raisons, à mon avis. C'est une compréhension que ni le mouvement social d'un côté, ni le mouvement écologique de l'autre ne gagneront séparément pour imposer cette transition, cette rupture écologique et sociale, mais aussi avec l'idée de mener ensemble des luttes concrètes. Juste pour terminer, je dirais que ça fait bouger les lignes dans les débats, dans les organisations elles-mêmes. Il est évident que dans la CGT, il y a des débats et des discussions compliquées sur le fait de prendre en charge ces enjeux écologiques. Dans les ONG type Greenpeace ou d'autres, il y a aussi des débats pour dire est-ce que c'est bien nécessaire de faire alliance avec des organisations avec qui on n'est pas 100% d'accord ? Mais en tous les cas, il y a l'idée que c'est ensemble qu'on trouvera les voies qui permettront de répondre à ces enjeux. Merci. Merci Annick. Je vois qu'il n'y a plus personne qui veut poser de questions, donc nous allons prendre les réponses de nos panélistes. Et Esteban doit partir à 4h pile, donc je vais lui demander de commencer par répondre aux questions. Merci. Je vais me concentrer sur la personne qui a posé la question sur comment quantifier la dette climatique et peut-être les oppositions entre mon ami Daniel et moi-même. Ce que Daniel a expliqué, c'est le complément de ce que je disais. Je ne vais pas mentionner puisqu'il va en parler, il va répondre à la question et moi je dois partir. Mais c'est la manière dont... Je vais expliquer la manière dont nous fonctionnons. La dette climatique du Nord est de milliards de milliards de dollars. Ça n'a pas été quantifié. Mais la dette climatique ne concerne pas seulement les émissions de CO2 que l'on peut quantifier, mais il faut également mettre un nombre sur la réparation, le colonialisme, l'esclavage depuis des centaines d'années. Pour nous, pour Debt for Climate, la dette du Sud est largement inférieure à ce que le Nord doit au Sud. La dette climatique doit être payée sous forme de réparation, de dommages et intérêts et d'annulation de dette. Mais il faut que ce ne soit plus des prêts. Le Nord veut financer ça avec de la dette et non pas avec de l'argent sans intérêt. Nous voulons gagner, comme l'a dit Payal. Donc nous devons agir de manière stratégique. Nous ne devons pas simplement parler pour entendre le son de nos voix. Nous avons suffisamment parlé. La dette financière est le maillon faible de la chaîne. Parce que cela empêche le Sud d'accomplir sa transition juste. Les accords de Paris, c'est de la merde. Tout ce que les gouvernements de Macron, de Scholz, de... Ils veulent continuer à exploiter le Sud. Nous devons constituer un pouvoir d'opposition. Certains pays ne sont peut-être pas autant exposés au changement climatique. Toute l'Afrique, toute l'Amérique du Sud, la plus grande partie de l'Asie, sont concernés par les catastrophes climatiques et le changement climatique. La dette financière est détenue par les gouvernements du Sud. L'Argentine, l'Indonésie, l'Afrique du Sud. Les nations souveraines, c'est elles qui ont le pouvoir de ne pas rembourser ces dettes. Individuellement, ce n'est pas possible. Mais Thomas Ankara veut que le Sud s'unisse sur cette question. Et c'est pour cela que nous nous mobilisons pour les 35 ans de sa mort, de son assassinat. Et nous voulons faire ça pour celui. Nous devons nous unir. Tout comme le pouvoir des travailleurs vient de l'unité des travailleurs. Le pouvoir des pays du Sud ne peut être obtenu qu'en s'unifiant. En Argentine, le gouvernement est progressiste, on dirait, mais il légitimise les prêts et sacrifie une partie du pays à la fracturation hydroïque, à la monoculture, aux OGM, à Monsanto. Ils ne sont pas de notre côté. Nous devons nous unir avec les travailleurs pour que les gouvernements du Sud soient de notre côté. Et lorsque nous aurons un front unifié, nous pourrons dire non. Nous ne remboursons pas. Et avec votre aide à Berlin, Bruxelles, Londres, Paris, dans les centres de pouvoir, à Washington, D.C., nous pouvons avoir des leviers du soutien pour être entendus par les médias. C'est ce que nous devons faire. Et c'est cette pensée stratégique que nous avons. Mais la finance est seulement le premier pas. Nous devons amener le Nord à reconnaître sa dette climatique avant de pouvoir parler de réparation, de dommages et intérêts. Vous savez, si nous reobtenons l'argent des réparations, il servirait simplement à payer la dette, vous comprenez ? Ce serait simplement mettre de l'eau dans un seau percé. Il faut d'abord boucher le trou et ensuite vous pouvez remplir le seau. Donc bien sûr, c'est un piège s'il vous donne de l'argent pour que vous remboursiez la dette. Donc il faut penser de manière stratégique. Et c'est cette pensée qui est le maillon faible de la chaîne. Nous devons avoir un objectif concret. C'est quelque chose que nous pouvons faire, c'est quantifiable, puisque pour une dette, les chiffres sont clairs. Nous savons de combien est notre dette. Et mon avis sur la question de la personne du cred, la crise alimentaire, la crise énergétique qui arrive, nous devons également trouver un moyen de parler aux travailleurs, aux classes ouvrières. Mais il y a cette campagne au Royaume-Uni en ce moment, « Don't paye, ne payez pas les factures d'énergie ». Je ne sais pas comment mettre cela en place, mais si nous pouvions trouver un moyen que tous les citoyens européens ne payent pas, tant que les gouvernements ne mettent pas en place la transition juste. S'allier avec le Sud pour arrêter les prêts. S'unir contre les personnes qui sont réellement responsables de la crise climatique. Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'espère que nous pourrons les trouver ensemble. Merci, Esteban. Merci, Esteban. Maintenant, je vais laisser Simona donner quelques réponses. Il y avait quelques questions à propos des travailleurs et des syndicats. Oui, mais tout d'abord, j'aimerais dire quelques mots pour répondre à Anna et les autres sœurs qui ont parlé de la guerre. CGIL est très engagée pour la paix. Et nous pensons que la guerre ne peut être la solution d'aucun problème. pas seulement en raison des émissions, mais c'est simplement une honte. L'une de nos propositions pour financer la transition est de réduire les dépenses militaires. Nous savons que c'est un problème extrêmement important. Avec cette guerre entre l'Ukraine et la guerre, nous finançons cela. En achetant du gaz, nous finançons la Russie. Et dans un même temps, l'Italie, par exemple, donne livre des armes à l'Ukraine. Donc nous ne sommes pas d'accord avec ces politiques. Nous voulons réduire les dépenses pour la défense et nous voulons travailler à la paix. Pour ce qui est des syndicats, nous travaillons avec nos associés, nos alliés, et j'aimerais dire qu'il n'y a pas les travailleurs d'un côté et les militants de l'autre côté. Beaucoup d'entre nous sont des travailleurs d'hier, d'aujourd'hui ou de demain. Mais nous sommes tous des travailleurs et des travailleuses. Et avoir un travail est une forme de dignité pour l'être humain. Il n'y a pas de différence entre travailleurs et militants. Nous, il y a un mouvement international des syndicats qui travaille au sein du mouvement climatique international. Et nous travaillons avec des associations environnementales, avec des syndicalistes en France. Nous travaillons avec Greenpeace, le WWF, avec Fridays for Future. Nous travaillons tous ensemble. Nous ne pouvons nous battre qu'ensemble contre ces pouvoirs économiques, financiers, politiques. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde quelles sont nos difficultés. Nous avons besoin de certaines mesures pour assurer une transition juste. Nous représentons également les travailleuses et travailleurs qui travaillent dans le secteur automobile ou des énergies fossiles. Donc, nous savons que ces personnes vont perdre leur travail. Nous ne voulons pas qu'ils le perdent, mais ils doivent le perdre parce que leur travail est au cœur du problème. Mais nous devons prendre soin de ces travailleurs. Nous devons leur fournir un autre emploi. Un emploi dans l'agriculture, dans l'entretien des écosystèmes, la préservation des écosystèmes, dans l'hydrologie, dans d'autres secteurs. Mais pour y parvenir, nous avons besoin d'investissements importants. L'État doit jouer un rôle important. En Europe, la jeunesse se bat pour ces changements, mais nous n'utilisons pas l'argent disponible pour mettre en place ces changements. Nous payons des sommes astronomiques pour du gaz. Chez moi, nous donnons de l'argent aux gens à cause des prix élevés de l'énergie. Mais nous continuons à dépenser de l'argent pour le gaz et nous n'investissons pas sur l'efficience énergétique. Ce sont des investissements qui créent des emplois, mais nous ne le faisons pas. le même combat que nous devons mener pour changer les justices sociales et écologiques vont ensemble. Il n'y a pas la première et la deuxième. Nous devons faire tout en même temps maintenant. Et il en va de même pour le nord, pour le sud. Nous sommes tous ensemble. Pour moi, ce n'est pas un problème de l'Italie, de l'Europe, de l'Argentine. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous devons combattre ensemble. Merci, Simona. Daniel. Merci. Je donne la parole à Daniel. Je suis désolée. Le monsieur qui avait posé sa question en ce qui concerne les travailleurs, les travailleuses, l'État qui paye de l'argent, en ce qui concerne les réparations, les paiements des dettes. Nous avons dit que 2 à 6 % du PIB serait une somme adéquate pour les réparations. Évidemment, ceux qui n'ont pas contribué à cette crise vont payer cet argent. Mais il reste la question qui est-ce qui va payer ces sommes et je pense que c'est l'État qui gère les finances. Nous ne pouvons pas faire confiance à des entreprises telles que BlackRock. Ce sont les États qui vont gérer cet argent. Mais ce n'est pas de l'argent qui vient des impôts ou des taxes des citoyens ou des citoyennes, mais des entreprises fossiles, du transport, du militaire et d'autres secteurs. nous avons entendu parler de sommes astronomiques qui sont dépensées tous les ans et des impôts ou des taxes sur la richesse dans le Nord pourraient couvrer ces paiements. ce serait déjà assez d'argent pour financer les dettes du Sud et pour annuler ces dettes. Alors oui, je voudrais utiliser des impôts mais pour cela il faut regarder en détail, il faut regarder de près les impôts. Par exemple, les impôts progressistes et les autres types d'impôts. mais oui, je pense que ce sont les entreprises qui travaillent avec les énergies fossiles qui doivent contribuer à ces paiements. Et en plus, les institutions financières telles que BlackRock doivent y participer. C'est un des acteurs les plus importants, un acteur privé dans ce secteur. Et d'un point de vue écologique, c'est une entreprise criminelle. Quand on regarde leurs revenus tous les ans, il faudrait alors des taxes sur les transactions financières et sur les produits financiers. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de conflit entre moi et Esteban. On n'a pas les mêmes revendications, on n'a pas les mêmes idées, mais on partage les mêmes objectifs. Et quand le Sud parle des paiements et des annulations des dettes, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que tous ces sujets sont liés. beaucoup de pays dans les Caraïbes, dans le Pacifique, beaucoup d'îles vont, comme le Mozambique par exemple, en besoin d'argent pour lutter contre les changements climatiques. Et cela va causer encore plus de dettes. Il y avait par exemple dans Mozambique des cyclones et des tempêtes et le pays n'a pas reçu de l'aide financière. 120 millions d'euros de dollars ont été empruntés, ont été prêtés au Mozambique de la Banque mondiale. et cela veut dire encore plus de dettes pour le Mozambique. Alors, il faut se poser la question comment nous pouvons soutenir ces pays et annuler les dettes. mettent une annulation des dettes et des financiations de certains projets. Tout cela doit être balancé. et en plus, je voudrais dire que du 10 au 15 octobre, nous avons une semaine d'action et ce mouvement global qui parle des dettes va être actif également les pertes et les dommages et les mouvements climatiques et nous allons y participer aussi. Il y a des activités en ligne, des activités sur place et le 13, le 15 octobre, il y aura des activités. Esteban sera présent aussi. Et oui, nous disons, nous ne sommes pas toujours d'accord mais cela ne veut pas dire qu'il y a un conflit. Nous avons des stratégies différentes, des idées différentes mais le même objectif et le plus important c'est de coopérer de travailler ensemble et je suis très heureux de travailler avec toi. Merci beaucoup pour les questions, les contributions, les commentaires. 3 femmes et 3 cis mères. Il y a en fait d'autres forums où il y a 3 femmes, 3 hommes, oui, mais je suis d'accord avec vous. Donc ce n'est pas une excuse mais c'est juste pour nous expliquer. et oui, il y avait un point sur les émissions de la guerre et du militaire et là, il faut faire encore plus de recherches. Et là, il faut calculer, il faut expliquer les émissions de la guerre, de ce nouveau type de guerre. Je suis tout à fait d'accord avec vous et Gustavo Petro, le nouveau président de la Colombie depuis deux semaines a fait son premier discours d'inauguration. Gustavo Petro a annoncé qu'il faut reconsidérer les dettes à cause des changements climatiques et je suis tout à fait d'accord avec lui et ça montre aussi que les gouvernements sont très importants. En ce qui concerne l'énergie, il y avait une question sur la guerre en Ukraine et les populistes de gauche et là, il faut fournir des réponses. Le président de la gauche en Allemagne, Martin Schiedevan, il a annoncé que nous devons parler de la transition juste. Tout vient de l'argent, où est-ce qu'il va ? Il faut parler du pouvoir politique et de l'industrie et c'est le bon moment d'en parler. Il se pose la question pourquoi la transition énergétique en Allemagne a été désaccélérée par la politique et je pense que là, c'est le bon moment d'en parler. et puis sur les compensations les entreprises du nord continuent leur travail ils font ce qu'ils ont toujours fait par des compensations par des récompenses et cela ce n'est pas correct ce n'est pas le bon chemin et si nous sommes capables de changer ces structures en fait les entreprises du nord devaient financier un fonds des compensations pour les droits sociaux et donner de l'argent aux acteurs locaux parce que ces entreprises jouent un rôle très important et doivent participer et pour terminer je voudrais répondre à votre question est-ce que les syndicats incluent aujourd'hui la question économique écologique dans leur travail et j'aimerais bien dire c'est pas oui ou non mais il se pose la question comment intégrer cette question les syndicats en Allemagne parlent déjà de la crise climatique de la transition socio-écologique et c'est aussi une réponse au capitalisme par exemple les syndicats de la métallurgie de l'Allemagne doivent fournir des réponses à des questions écologiques en ce qui concerne les moteurs en essence et les moteurs électriques par exemple alors les syndicats veulent en fait parler de ces questions écologiques et c'est à nous de les soutenir et de les pousser pour reléver ces défis ensemble merci merci à tout le monde pour les questions les commentaires et jusqu'à plus tard merci à tout le monde Sous-titrage ST' 501